Chers amis, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un peu de géographie. Connaissez-vous la sympathique demeure, sympathique commune de Montbrison ? Non, bien sûr, vous ne connaissez pas. Sympathique bourgade, vous disais-je, de 15 000 habitants grosso modo aujourd'hui, et qui est entre autres la sous-préfecture de la Loire, autant que j'en sache. Eh bien, c'est à cet endroit, dans cet endroit paradisiaque, qu'est né il y a... Bon, on ne compte plus mon voisin d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas de Montbrison dont je parlerai avec Philippe Delaye. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Philippe Delaye, que je ne présente quasiment à personne, qui est aujourd'hui un membre encadrant important dans l'organigramme du Montpellier Hérault, avec lequel je vais réveiller et raviver quelques souvenirs, puisque vous faites partie, et vous n'êtes pas le seul, des joueurs qui avaient ce talent déjà décelable, très jeune. Mais vous êtes venu de loin, vous, pour le coup. Oui, 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 je suis venu de loin, oui, 350, 400 kilomètres, oui, de Montbrison à Montpellier, surtout par l'entremise et par le fait que Fleury d'Inalo était recruteur dans la région Rhône-Alpes, et que c'est lui, en 92, qui m'a proposé de venir à Montpellier, faire un essai, et ensuite les choses se sont plutôt bien passées. Le petit presse de Gerland, donc, qui a immédiatement remarqué les talents très prometteurs de celui qu'on a appelé plus tard, Little Baggio, c'était votre surnom ? Oui, en effet, oui. Alors, certainement, autant pour le talent comparatif que pour la silhouette, si l'on peut dire. Alors, vous êtes arrivé au centre de formation du Montpellier-Hérault en 1992. Vous avez 17 ans, donc, ça n'est ni trop tard, ni trop jeune non plus, par rapport au recrutement d'aujourd'hui. Me concernant, en tous les cas, c'était, je pense, le bon âge, puisque peut-être qu'avant, je n'aurais pas eu la maturité nécessaire pour m'affirmer dans un centre de formation. Et c'est vrai qu'à 17 ans, je pense que ça a été le bon âge. J'avais déjà effectué un essai l'année précédente, justement, à mon arrivée, où ça n'avait pas été relativement concluant. Et puis, finalement, Fleury-Dinalo était revenu à la charge. Et puis, la deuxième fois, ça s'était évidemment mieux passé. Je reviens sur le fait qu'à l'époque, moi, je jouais à l'Olympique de Saint-Étienne. Et l'Olympique de Saint-Étienne avait un partenariat avec le Montpellier-Hérault. Et donc, ça avait facilité beaucoup, beaucoup de choses. On avait quelqu'un de très compétent à l'Olympique de Saint-Étienne, qui était M. Christian Grand. Et c'est vrai que la particularité de l'Olympique à l'époque, toujours actuellement, c'est de ne pas avoir d'équipe senior. Donc, tout était axé vraiment sur les équipes de jeunes, que ce soit au niveau des éducateurs et des moyens mis à la disposition, justement, des jeunes pour s'exprimer du mieux possible. Donc, à 17 ans, lorsque vous arrivez en 1992 au centre de formation de Montpellier, vous n'êtes pas à proprement parler un talent brut, puisque vous avez déjà, en quelque sorte, passé ce premier cap de la pré-formation. Donc, vous arrivez presque prêt, si je puis dire ? Presque prêt, oui. J'avais un gros, gros travail physique à digérer, puisque moi, je passais de deux entraînements par semaine à trois entraînements par jour en période de préparation ici au centre. Donc, le changement a été assez brutal. Je dois avouer qu'au bout de deux, trois jours, je me suis demandé ce que je faisais ici, vu la charge de travail. Et puis, finalement, les choses se sont bien passées, ont été plutôt bien digérées, avec une ambiance qui a fait tenir le coup aussi. Et puis, des éducateurs et compétents qui ont vraiment joué le rôle de formateurs. Voilà, je voulais en venir là, d'ailleurs, parce que même à 17 ans, bon, on n'est pas encore à l'âge adulte, on n'est pas non plus un gamin. Il y a un déracinement, quand même. Vous arrivez ici, vous êtes... Comment ça s'est passé ? Vous êtes seul ? Oui, on était logé au centre de formation ici à Gramont, dans l'ancien bâtiment. C'était d'ailleurs, je crois, la dernière année de fonctionnement. Une vie collective et une ambiance qui est nécessaire pour, justement, que l'adaptation se fasse du mieux possible. C'est vrai qu'on est encore un jeune homme à 17 ans et le déracinement n'est pas chose aisée pour tous les jeunes, je pense. Qu'ils soient matures ou moins matures, mais en tous les cas, le changement est assez brutal. Et si on ne trouve pas, justement, au sein du centre, l'affectif, dans le travail, évidemment, mais l'affectif, c'est compliqué pour un jeune de s'épanouir sur le terrain. Surtout à cet âge-là où on est tout à la fois menacé par l'impatience, par aussi la légèreté de son âge, les tentations. Oui, bien sûr, évidemment. C'est des choses qui sont difficilement maîtrisables. Alors, chaque club professionnel, aujourd'hui, fait en sorte que ces choses-là soient maîtrisées du mieux possible. Chose qui n'est pas aisée non plus. Et puis, il faut aussi tomber sur des personnes dures, mais justes. Et je crois qu'à l'époque, Jacques Bonnet avait cette qualité-là, en tous les cas. Et je crois que quand on en reparle, je ne crois pas, j'en suis sûr, quand on en reparle entre collègues, quand on était de la génération du centre de formation, on a tous le même discours. C'est-à-dire qu'on avait un directeur du centre et des éducateurs qui étaient très durs, mais qui étaient justes. Et on savait qu'ils voulaient notre bien. Et ça, c'est la chose, je pense, très, très importante. Un des capteurs qui s'est transformé en tremplin pour vous, en tout cas, puisque vous avez majoritairement, massivement réussi dans la promo qui est la vôtre. Oui, oui, oui. On avait une promotion qui court sur deux ans, deux, trois ans. Mais oui, c'est surtout la génération d'avant qui a mis réussi. Moi, j'étais dans une autre génération avec Laurent Robert, surtout Hervé Alicarte, Jean-Christophe Rouvière, qui avait un an de plus aussi. Mais voilà, une ambiance, pas réellement de compétition entre nous, mais vraiment une envie de réussir et de gagner des matchs de championnat et de participer à une aventure collective entre nous. On vivait ensemble la semaine, on vivait ensemble le week-end, que ce soit à l'école, que ce soit sur les terrains. Donc voilà, cette capacité à créer un mouvement collectif fait que, je pense, la réussite personnelle ne peut qu'en découler. J'ai été tenté, dès à présent, de vous demander si vous avez un souvenir particulier parmi tous les bons souvenirs qui ont jalonné cette période-là. Mais vous en parlez déjà, il y a l'affect. Oui, 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 oui. Moi, c'est surtout, il n'y a pas de souvenirs particuliers d'événements. Il y en a énormément, en fait. Mais c'est surtout, ça peut être des propos qui sont un petit peu aujourd'hui surjoués. Mais c'est une aventure quand même au quotidien, sur un an, sur deux ans, trois ans, qui sont très importants et qui sont fondateurs, je pense, ensuite dans une vie d'homme et dans une vie sportive, évidemment. Et des personnages, des formateurs qui vous ont marqué, non ? Je parlais de Jacques Bonnet, qui était directeur du centre de formation. Il y avait Mama Ouattara et Fleury Dinalo qui étaient en charge du centre de formation et des entraînements, que ce soit au niveau de la D3 et de la DH, puisqu'il y avait une DH à cette époque-là. Et c'est vrai que quand on avait 17 ans, en DH, qu'on allait jouer dans les clubs aux alentours, on était bien reçus. Et ça a forgé quand même beaucoup de joueurs à l'exigence du haut niveau. Dites-moi, pour un jeune joueur à l'époque qui n'était pas issu de la région, comment avez-vous perçu, comment vous vous êtes imprégné de ce qu'on a bien longtemps appelé, et qu'on appelle encore l'esprit pailladin ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que ça faisait vraiment partie de l'apprentissage ? J'ose croire que c'est différent. J'espère que c'est différent. Je n'ai pas fait d'autres centres de formation, mais pour en avoir parlé avec d'autres jeunes de notre génération qui étaient dans des clubs différents, je pense qu'il y avait quelque chose de particulier. Et cette chose-là, on l'inculque. Déjà, on l'apprend pour soi. Je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que pour quelqu'un, un jeune joueur qui venait de la région stéphanoise, arrivé dans le sud, on peut dire qu'il peut y avoir une différence énorme. Et finalement, quand les choses sont simples et que l'objectif, c'est le même, c'est-à-dire de réussir, mais pas à n'importe quel moyen, avec des choses bien ancrées en soi, je crois qu'on ne peut que s'y sentir bien. On va se quitter, Philippe. Et tout ce que vous nous avez confié à l'instant m'amène à vous dire que c'est certainement aussi, de par l'encadrement très important, très sécurisant, qui a été le vôtre pendant cette période de formation, que vous avez pu durer en dépit de nombreux obstacles et de nombreuses difficultés qui ont jonché votre carrière. Vous avez été blessé, vous êtes parti, vous êtes revenu. Vous êtes parti de ceux d'ailleurs qui ont débuté ici et qui ont fini ici. Oui, on apprend le métier. Du centre de formation aux professionnels, il n'y a qu'un pas, mais c'est un grand pas. Et on a eu la chance aussi, notre génération, d'être bien accueillis et bien reçus par les jours pros à l'époque qui étaient dans le groupe professionnel. Voilà, donc ils nous ont appris le métier, les exigences de ce métier-là. Et c'est ce qui fait qu'on peut durer et avoir une carrière honorable. Merci beaucoup, Philippe. Je rappellerai à nos amis que Philippe Delay, c'est plus de 300 matchs sous le maillot montpellierain. Un peu plus de 45 buts, 47 je crois, dans sa carrière. Merci encore, Philippe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada